salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour que je vous donne des petits conseils on va dire pour choisir si c'est mieux pour vous de faire une prépa intégrée ou une prépa classique donc classe préparatoire aux grandes écoles donc on commence tout de suite déjà il faut savoir qu'il n'y a pas une bonne solution il n'y a pas la solution qui fait je vais pas vous dire faut à tout près faire une prépa intégrée ou faut à tout près faire une classe prépa ça n'existe pas ce choix il dépend vraiment de vous de comment vous êtes de ce qui va être le mieux pour vous ça se trouve le mieux pour vous ça va être une classe préparatoire ça se trouve ça va être une classe prépa intégrée et bien sûr c'est vraiment en fonction de vous et en fonction aussi de là où vous êtes pris bien évidemment c'est pas forcément plus facile d'être pris en classe prépa intégrée qu'en classe préparatoire aux grandes écoles et notamment les je pense aux deux prépa intégrés par exemple d'ingénieurs qui sont disponibles post bac donc les plus hautes dans le classement ça va être INSA Lyon et ITC Compiègne celles là elles sont vraiment vraiment difficile à avoir il faut avoir une super bonne moyenne alors que ça se trouve vous avez vraiment le niveau d'y aller vous allez même peut-être être pris dans d'autres classes prépa intégrées ou dans une classe prépa classique mais vous serez pas pris dans celle-là parce que tout simplement ils ont trop de demandes donc ils prennent vraiment les meilleurs meilleurs dossiers je commence avec le premier point et je vais mettre la charge de travail donc ça paraît assez évident que c'est plutôt différent d'un côté vous allez avoir une charge de travail à peu très très grande on va dire avec donc la classe prépa où c'est un peu penser boulot 24 heures il y a toujours quelque chose à faire il y a toujours quelque chose à réviser alors peut-être pas la première année le premier mois ça va encore mais après c'est vraiment un rythme qu'il faut prendre et c'est toujours bosser 24 heures sur 24 et de l'autre côté on a la prépa intégrée alors la prépa intégrée ça va dépendre un petit peu il y a des prépa intégrés qui vont avoir une charge de travail moindre il y en a qui vont avoir une charge de travail encore assez conséquente donc ça faut se renseigner en fonction de la prépa intégrée que vous aimez mais de manière générale vous aurez quand même le temps pour faire des fois des choses pour vous et ce sera moins omniprésent cette idée de boulot et ensuite oui ça dépend aussi de votre caractère ça se trouve vous aurez besoin de me rembosser pour voir des peu notes ça se trouve vous préférez bosser vraiment beaucoup pour pour être dans les premiers le but c'est surtout entre pas intégrée de valider votre matière et les notes ça va dépendre après alors souvent les notes c'est surtout important pour pouvoir partir à l'étranger vous allez déposer des voeux et si vous êtes pris enfin si vous avez des bonnes notes vous avez plus de chances d'être pris dans les destinations qui sont où tout le monde là où tout le monde veut aller mais sinon ça n'a pas vraiment de valeur et du coup le but c'est vraiment de c'est pas d'avoir la meilleure note etc c'est juste de valider votre matière votre semestre et du coup votre année pour pouvoir continuer vos études tout simplement vous avez du coup le temps dans une prépa intégrée pour faire des associations quelque chose qui semble beaucoup plus compliqué en prépa sachant que la prépa se déroule dans un lycée du coup les associations il y en a peut-être un petit peu moins que dans une grosse école d'ingénieurs enfin une prépa intégrée dans une école d'ingénieurs donc les associations c'est plus facile de manière générale en prépa intégrée et puis aussi l'ambiance de la prépa intégrée avec les fêtes tout ce qui va être organisé autour d'événements et qui seront moins possibles voire inexistants en prépa deuxième point ça va être plus l'ambiance de travail donc en prépa intégrée vous allez avoir une promo alors ça dépend encore une fois de la prépa intégrée dans lequel vous serez mais la promo elle sera plus ou moins grande soit vous êtes répartis par classe soit vous n'êtes pas du tout répartis par exemple à l'UTC c'est en fonction de votre matière vous allez être avec des élèves puis vous allez dans une autre matière vous serez avec d'autres élèves etc et du coup c'est des promos assez grandes ou c'est pas une ambiance de classe c'est pas le professeur arrive va vous dire sortez votre agenda pour demain vous me faites ça etc ça va pas se passer comme ça vous avez dès le début de l'année vous savez quelles sont les dates de vos partiels ou alors si c'est des contrôles continu le professeur va vous dire au moins deux ou trois semaines vous avez votre contrôle donc ça ressemble peut-être un peu plus là dans ce cas là au lycée mais de manière générale il y a une beaucoup enfin une plus grande autonomie on va demander de vous que vous dites à ce moment là il faut que je travaille c'était à peu près pareil ça va être des points qui vont être à peu près pareil la différence entre le bt et le pts que j'avais fait une vidéo d'ailleurs si elle vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir c'est à peu près la même chose c'est à dire que on va vous demander une autonomie et c'est à vous de vous mettre à travailler c'est à vous de vous dire demain j'ai partiel que je commence à bosser ce genre de choses et du coup ça c'est vraiment en fonction de vous et ça convient pas à tout le monde l'autonomie c'est comme à l'université c'est vous devez vous gérer vous organiser pour pouvoir tout gérer c'est à dire les actions en dehors vos activités et en même temps bien sûr les cours il y en a beaucoup qui se font prendre surtout quand on passe de je trouve la prépa à prépa intégré moi j'ai fait ça du coup au début je me suis je savais pas ce que c'était l'autonomie et je suis vraiment tombée des nuits parce que pour moi depuis le début on me disait tel jour tu as ça tel jour tu as ça et au début je me suis dit bah j'ai rien donc je fais rien et en fait au bout d'un moment on se rend compte que si on s'y prend beaucoup plus tôt on passe beaucoup moins de temps à bosser et on passe beaucoup plus de temps à faire d'autres choses si on s'était bien organisé c'est aussi bête que ça mais donc de l'autre côté en fait ce qui est peut-être un peu mieux c'est que vous êtes encadré en prépa classique c'est à dire que tout le temps vous allez avoir des professeurs qui vont vous dire quand vous allez avoir un contrôle quand vous allez devoir faire ça ça donc le soir vous savez déjà à peu près ce que vous devez bosser pour le lendemain et vous vous posez pas de questions en fait c'est au jour le jour alors que je trouve que la prépa intégrée faut mieux s'organiser sur un mois peut-être même plus pour pouvoir avoir un emploi du temps qui vous convient et voilà l'emploi du temps ça va être le petit 3 donc l'emploi du temps il est différent en prépa intégrée et en prépa classique mais ça va rien encore une fois de la prépa intégrée dans lequel vous serez il y a des prépa intégrée vous allez faire du 8h-18h et vous serez crevé il y a des prépa intégrée où vous allez avoir beaucoup beaucoup moins de cours au jour le jour vous aurez trois ou quatre cours dans la journée mais avec beaucoup plus de boulot chez vous à faire et la prépa classique ça va être plus vous avez un emploi du temps à peu près 8 heures 15 heures 16 heures un truc comme ça et ensuite pas pour retourner chez vous vous bossez donc comme c'est un peu on va dire de 24 heures sur 24 l'emploi du temps n'a pas vraiment de de poids on va dire vu que de toute manière que vous soyez en cours ou pas en cours pour bosser alors qu'on va alors que dans une prépa intégrée une fois que vous avez fini les cours vous avez la possibilité on va dire de faire autre chose bien que vous devez bosser mais vous avez la possibilité de faire autre chose donc si vous avez un emploi du temps de 8 heures 18 heures mais vous n'avez pas pratiquement pas de devoir en dehors bah c'est des fois un peu plus bénéfique que faire que trois quatre heures et avoir quand même beaucoup de boulot en dehors voilà donc ça c'est encore une fois faut se renseigner sur la prépa intégrée il faut se renseigner sur le rythme que vous avez envie d'avoir moi je sais que à l'ETC j'ai pas beaucoup de cours dans la journée mais je sais que quand je rentre le soir j'ai plein de trucs à faire j'ai un projet de ce côté là j'ai un partiel qui arrive de ce côté là donc je bosse beaucoup en dehors mais peut-être que si j'étais allé dans une prépa intégrée où je faisais du 8 heures 18 heures ou bon bah à la fin de la journée j'ai pas grand chose à faire parce que j'ai juste un contrôle continu pendant deux semaines ça aurait été différent en fait on attend de vous des fois que vous bossiez beaucoup plus en dehors donc ça ça va dépendre vraiment moi j'aime bien le rythme que j'ai fait mais vu que j'ai pas testé l'autre voilà c'est un peu facile de s'aventurer là-dessus une chose que j'ai remarqué moi alors ça va peut-être pas être vrai pour tout le monde entre la prépa classique et la prépa intégrée ça va être le type de cours et le contenu du cours je m'explique en prépa classique les courses sont poussées et en fonction du professeur que vous allez avoir il peut être plus ou moins passionnant alors je vous avoue que les cours de maths et de physique quand c'est copié au tableau enfin moi c'était vraiment genre le prof il y d'arrivée il copie au tableau et voilà et je trouvais pas ça passionnant mais il y en a peut-être qui trouve ça passionnant en revanche j'étais en bcpst donc j'avais des cours de bio les cours de biologie étaient juste super passionnant encore une fois ça va dépendre du professeur mais c'est aussi le programme à l'intérieur c'est à dire que c'est un programme qui est tellement complet vous avez passé tellement de temps à bosser bas pour la bcpst et la biologie que en fait vous voyez tous les petits détails et vous avez un vue d'ensemble et ensuite en fait le temps à passer à bosser ça c'est à dire que le cerveau quand je suis sortie de mes quatre mois de bcpst il y avait des trucs j'arrivais à connecter j'avais fait à peu près toutes les bases de la biochimie de la biologie cellulaire et moléculaire que j'avais et je suis arrivé et j'ai pris une uv de bio en côté intégré et j'étais là on survole en fait on voit que deux ou trois trucs et alors que moi j'avais vraiment un truc complet limite j'avais pas besoin de beaucoup bosser la matière parce que j'avais vu beaucoup beaucoup de choses et je trouve ça assez dommage que en école d'ingé intégrée on n'ait pas le temps de bien approfondir tout là je parle pas trop de maths et de physique je parlais plus de la biologie c'était super dommage surtout qu'à l'UTC par exemple il n'y a qu'une uv de biologie donc une fois que tu l'as fait tu l'as fait et je trouve c'est un peu pareil pour d'autres matières c'est à dire que on voit des bases donc c'est bien les bases mais des fois tu as envie d'avoir un sujet plus approfondi et c'est aussi je trouve le but de faire des études supérieures c'est à dire de pouvoir approfondir un sujet et je trouve que on a encore des modes d'apprentissage qui sont trop généralistes et qui sont pas assez poussé dans certains domaines bon ça c'est aussi un avis que moi je me dis à moi même mais du coup l'idée entre les différences c'est qu'on va avoir des cours beaucoup plus poussé et les cours un peu moins poussé et ça ça va vraiment dépendre de vous de ce que vous avez envie d'apprendre si vous avez vraiment envie d'apprendre plein de choses sur un sujet je trouve que la prépa c'est le c'est un peu le seul moyen et mais en tout cas c'est sûr qu'en prépa intégré vous faites des bases des bases des fois compliquées il n'y a pas de problème mais vous allez à apporter certains sujets et voilà une fois que vous l'avez fait vous passez à autre chose il n'y a pas de pas trop d'approfondissement après ça dépend parce que moi par exemple il ya des domaines j'ai pas du tout envie de les approfondir donc il ya des points positifs et des points négatifs quelque chose qui est assez intéressant c'est à dire encore une fois en prépa vous êtes là que pour bosser vous l'avez compris donc pas que pour bosser pour apprendre des choses et un truc que j'ai remarqué c'est qu'en prépa certes j'étais débordée j'avais beaucoup de pression etc et on va parler après du stress et de manière de stresser mais une fois que tu as compris que tu vas faire que bosser tu n'as pas de mal à bosser c'est à dire que tu vas trouver tes petits plaisirs en faisant des maths tu vas te dire oh trop bien j'apprends de la biologie et voilà et ça va te satisfaire t'arrives en prépa intégré tu te relâches et en fait tu as la flemme de bosser et c'est ce qui arrive régulièrement c'est à dire que je me dis non j'ai pas envie de faire ça alors que c'est moi qui ai choisi mes matières c'est moi qui fais mon emploi du temps etc mais j'ai quand même pas envie de le faire parce que comme la quantité de travail est moindre et que j'ai plein de tentations j'ai plein d'autres choses que j'ai envie de faire j'ai envie de lire j'ai envie de regarder des séries etc et ben en fait le travail que je vais devoir fournir va être beaucoup plus beaucoup plus compliqué à fournir par la suite et limite il ya des cours je trouve ça pas intéressant alors qu'encore une fois c'est moi qui ai choisi mon cours donc donc techniquement il n'y aurait pas de problème et alors que j'étais beaucoup plus tournée vers les cours beaucoup plus passionnée par ce qui se passait en prépa voilà donc j'ai trouvé cette différence là encore une fois c'était une différence qui me concerne n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est votre cas ou si c'est pas votre cas ce serait super intéressant de savoir si vous faites une prépa du haut mais voilà j'ai vu cette différence là et et je trouve que c'est peut-être parce que les cours sont pas assez passionnants prépa intégrer encore une fois avec cette idée de cours qui vous captive etc il y en a toujours un ou deux qui sortent du lot mais de manière générale c'est assez compliqué d'avoir quelque chose de vraiment passionnant catégorie suivante le stress alors ce que je vais dire va pas que me concerner mais va partir de mon expérience et je suis quelqu'un de très stressé de manière générale vous pouvez être quelqu'un de pas du tout stressé tant mieux pour vous enfin même si ça a des avantages aussi de ne pas être stressé moi c'est le stress c'était vraiment un truc qui a fait que je suis partie de la prépa c'est la pression 24 heures sur 24 et encore une fois c'est pas tellement la pression que les profs nous mettent ou que le fait que les autres élèves nous met parce qu'ils disent tiens moi j'ai posté ça tu l'as pas encore posté etc c'est plus la pression que moi je me mettais à moi même et si vous êtes quelqu'un de très stressé vous allez voir que la prépa c'est vraiment un étau de stress je n'ai pas d'autres mots forcément vous pouvez pas tout bosser forcément vous pouvez pas tout savoir forcément c'est l'arrivée à une colle vous aurez même pas compris le sujet ça fait deux semaines que vous êtes déjà passé à autre chose mais le chapitre est passé tellement vite que vous l'avez pas vu etc et forcément vous allez vous louper des trucs sauf que moi à chaque fois que j'avais cette idée là à chaque fois que j'avais cette impression là je me disais il y a un truc qui va pas c'est à dire que je me mettais la faute sur moi je me disais il aurait fallu que tu le saches alors que je savais très bien que c'était impossible de tout savoir mais du coup je me prenais en défaut j'avais toujours l'impression que j'avais fait mal que je devais faire plus et à force de se dire que tu dois faire plus au bout d'un moment tu peux pas faire plus c'est pas possible tu as une capacité d'apprentissage une capacité de faire les choses fallait que je rentre le soir en erreur etc je pouvais pas bosser dans l'erreur donc il y a un moment il y avait pas de temps assez de temps pour tout bosser ça c'était sûr et au lieu de que ça me passe au dessus moi c'est quelque chose que je peux pas faire j'avais envie de bien faire j'avais envie de faire tout bien et il y a ça aussi la différence entre la prépa intégrée et la prépa classique c'est à dire qu'en prépa classique vous n'allez pas avoir le temps de tout savoir vous n'allez pas avoir le temps de tout apprendre il y a des choses au bout des deux ans vous aurez beau normalement les savoir vous ne saurez toujours pas ce que c'est ce que ça évoque et vous allez voir l'exercice vous allez le passer et c'est normal parce que vous n'avez pas le temps de tout voir en fait et le souci c'est que c'est que à force de faire des trucs à moitié moi ça me convenait pas du tout moi j'avais envie de me poser de faire un exercice bien de ficher l'exercice et le savoir limite par coeur cet exercice parce que c'était ma manière de bosser c'est ma manière de faire alors qu'il ya des gens ils vont le faire une fois ils vont se dire bon bah je le saurais à peu près le refaire et pas de problème et ces deux manières de bosser qui sont assez différentes ça dépend bien sûr de votre organisation et de comment vous aimez travailler mais moi vraiment faire les choses à moitié c'était compliqué j'avais l'impression toujours de passer à côté de quelque chose et en prépa intégrée du coup vous avez plus le temps de revenir sur ce que vous voulez savoir de bien savoir votre cours de le répéter de ficher vos exercices et tout ça et le jour vous arrivez des fois c'est même je veux dire il ya des matières c'est pas c'est toujours la même chose on va vous poser la question en exercice et en contrôle ce sera la même question avec des données différentes donc il suffit de recopier quoi ça dépend encore une fois des cours c'est pas vrai pour tous mais il y en a c'est ça c'est vous allez avoir le même exo avec des données différentes donc il suffit de refaire la même chose tout simplement je dirais pas que le stress est moindre en prépa intégrée pour moi parce que je suis toujours stressé de pas valider un truc je suis toujours stressé de pas valider mon semestre de pas valider mon année donc voilà donc je suis toujours quelqu'un stressé mais c'est sûr que là on passe quand même d'un stress qui est omniprésent vraiment tout le temps tout le temps tout le temps et puis c'est même pas que le stress parce que c'est plus la pression du travail c'est à dire que vous prenez une douche je vais vous dire un truc tout bête vous prenez une douche vous êtes en train de réfléchir à qu'est ce que vous allez faire après votre douche en terme de boulot et à même il faut que j'optimise ma douche pour avoir plus de temps pour bosser aujourd'hui je prends ma douche je n'ai rien à faire du boulot je prends ma douche tranquillement tout va bien encore une fois c'est moi qui suis très stressé et peut-être que vous si vous voulez c'est moins il n'y a pas de problème donc moi je pense que en fonction de votre stress vous connaissiez vous faut pas que votre stress vous bouffe c'est à dire que vous pouvez être quelqu'un de très stressé et bien réussir votre prépa il n'y a pas de problème mais si vous savez que ça va vous bouffer si vous savez que ça va vous poser des problèmes tournez vous peut-être plus vers une prépa intégrée tout simplement parce que du stress de cette manière vous en aurez que vous soyez en prépa intégrée ou en contrat classique mais c'est la dose et comment vous allez savoir le gérer si vous avez très bien le gérer il n'y a pas de problème si vous avez moins bien géré peut-être vous poser la question de qu'est ce qui va vous contenir le mieux si vous êtes quelqu'un de pas du tout stressé je pense que c'est vraiment un avantage en prépa parce que le stress en prépa je trouve que ça rajoute que tu pratiquement que du négatif faut toujours un peu de stress pour pour bosser parce que le stress ça pousse à bosser donc faut toujours en avoir pour pour bosser beaucoup mais c'est le strict minimum je pense que si vous n'avez pas stress c'est juste juste bénéfique pour vous voilà donc je pense que les personnes qui réussissent le mieux en prépa sont celles qui se posent pas trop de questions et qui avancent sans se poser de questions et c'était quelque chose que moi j'étais juste en capable de faire parce que je me pose des questions trop fort dans ma vie et je pense que les gens qui réussissent le mieux c'est ceux qui se posent pas de questions qui bossent qui stressent mais qui arrivent à le gérer et qui se disent bon bah c'est pas grave si j'ai pas réussi à faire ça j'ai pas réussi à faire ça j'avance je continue à avancer et moi c'est très difficile de faire ça donc ça me convenait pas dans ce sens là et pour ceux qui réussissent en prépa intégrer je pense que ceux qui sont les mieux organisés qui arrivent à bien tout organiser et qui arrivent à gérer à la fois de faire une assos à la fois de faire une matière et de de bien la réussir ouais c'est ceux qui s'organisent le mieux je dirais ceux qui réussissent le mieux mais ça c'est encore une fois c'est même de mon point de vue ça peut être différent voilà dernière chose c'est la finalité de la prépa intégrée ou de la prépa classique à la fin de la prépa classique vous le savez vous passez des concours et durant ces concours vous allez être pris à certaines écoles en prépa intégrée une fois que vous avez fait votre prépa intégrée vous intégrer l'école alors il ya toujours des exceptions vous pouvez toujours demander d'autres écoles d'ingénieurs mais de manière générale le but c'est juste de rentrer dans l'école dans lequel vous êtes de rentrer de continuer vos études et la différence est un petit peu là c'est à dire que les prépa intégrés vous allez avoir des prépa intégrés super il y en existe plein poste bac mais il en existe un nombre moindre par rapport à celles qui sont disponibles après une prépa classique et une fois que vous avez choisi votre école il faut rester dans l'école les cinq ans c'est à dire que vous devez être sûr de votre choix vous devez avoir une idée de où vous quel métier vous voulez faire quelle spécialité vous voulez faire alors qu'après une prépa classique déjà la question se pose qu'après deux ans donc vous pouvez affiner votre choix même si je pense que pendant tout le temps de la prépa c'est assez compliqué de se dire j'ai envie de faire ça parce que votre tête est guppée tellement boulot que vous n'avez pas forcément une idée de l'école que vous voulez faire derrière vite après une prépa classique c'est d'intégrer une école d'ingénieurs l'école que vous voulez ou l'école vous serez pris et de faire des choix etc donc ça peut être à double tranchant c'est à dire déjà il faut réussir les concours pour avoir une école il ya beaucoup beaucoup de place même si vous avez une école qui est peut-être moins intéressante qui vous plaît un peu moins vous aurez vous avez beaucoup de chances d'être pris ou alors vous pouvez refaire une année bien évidemment et vous pourrez retourner dans des écoles qui est disponible juste post bac alors qu'une fois que vous avez fait votre école en prépa intégrée une fois vous êtes dans votre école en prépa intégrée bah le point positif c'est que vous avez juste à valider votre année pour continuer pas de concours à passer pas d'entretien etc mais vous avez choisi et les écoles post prépa ne vous seront pas disponibles vous ne pourrez pas les faire tout simplement donc il faut être pas sûr à 100% de notre choix on n'est jamais sûr à 100% il y a toujours des taux qui peuvent vous convenir ou pas vous convenir faut pas mettre toute votre pression sur qu'est ce que vous allez faire post bac il ya toujours des moyens de changer de voie etc par contre il faut savoir que ce choix est est très important et surtout qui va mener à votre métier derrière c'est derrière c'est votre école c'est celle qui vous diplômera et c'est celle où derrière vous allez faire votre métier encore une fois c'est une vidéo pas trop prévue donc j'espère que j'ai été bien organisée j'avais noté deux ou trois trucs assez rapidement j'étais en période de partiel donc la semaine dernière vous n'avez pas eu de vidéo donc là j'ai essayé de faire une vidéo suffisamment construite voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé et je vous retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo salut